Godin, le maire sortant UMP de Marseille, ou Minucci, son challenger socialiste, eh bien, c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce qu'un nouvel homme est arrivé dans la bataille des municipales à Marseille, Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, que tout le monde connaît, et toutes les questions se posent. On va les poser avec Pape Diouf ce matin dans le talk. Pape Diouf, merci d'être avec nous dans ce studio. C'est un grand plaisir. Bienvenue. Donc, vous êtes candidat à la mairie de Marseille, et pour commencer, comme pour tout le monde, trois petites questions, oui, non. Pape Diouf, maire de Marseille, mettrait-il fin au fini parti, cette pratique qui est en cours dans les services publics marseillais, où dès qu'on a fini, on s'en va, et le salaire est le même. Je mettrai fin, effectivement, à tout ça. À tout ça. Pape Diouf, maire de Marseille, souhaite-t-il que l'OM reste dans les mains du groupe Louis-Dreyfus ? Si c'est l'intérêt du club, il faut voir avec la propriétaire. Et le stade, entre parenthèses, il est hors de question qu'il ne soit plus la propriété de la ville ? Ça demande un peu plus que oui ou non. D'accord. Pour le moment, c'est la propriété de la ville, actuellement ? On peut le vendre, mais sous les conditions. Sur les conditions. Pape Diouf, est-ce vrai que vous avez été reçu trois fois par François Hollande avant de prendre votre décision ? Pas trois fois, une fois. Une fois ? Une fois, j'ai été reçu aussi par le secrétaire général de la présidence et par le Premier ministre. Ah oui, donc beaucoup d'égards et beaucoup d'attention sur cette candidature. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Alors, il y en a un pour qui ce n'est pas passé inaperçu, c'est Patrick Menouchi et je vous propose d'écouter ce qu'il dit. Je suis tout à fait ouvert à ce que tous ceux, y compris ceux qui sont avec Diouf, puissent avec M. Diouf, puissent parfaitement venir avec moi pour changer le destin de Marseille. Pape Diouf, on pensait que vous étiez plutôt votre cœur à gauche. Pourquoi vous n'avez pas rejoint les listes de Patrick Menouchi ? Parce que la politique en tant que phénomène politicien ne m'a jamais attiré. La politique pour moi, c'était d'abord une affaire de sociologie. D'accord. Et dans cette affaire, la démarche que j'ai entreprise est d'abord une démarche, j'allais dire, citoyenne. Simplement, aller avec Patrick Menouchi, c'était d'entrer, dire aux gens, je rentre dans le jeu politique. Celui justement qui fait qu'aujourd'hui, les Marseilles tournent le dos à la chose publique, puisque le parti le plus important à Marseille, on le sait, c'est celui des abstentionnistes. Qui tournent autour de 65-68%. Et vous avez conscience que vous pouvez lui faire mal à Menouchi ? La question ne m'a jamais été posée, en tout cas, à moi-même de cette manière. D'accord. La seule chose qui m'intéressait était de savoir, est-ce que j'avais le devoir ou non d'y aller ? Est-ce que j'avais le devoir ou non de me lever ? Et de dire les choses une fois qu'elles se passent différemment. Alors, Fabio, vous allez présenter des listes dans chacun des huit secteurs de Marseille. Si vous arrivez, si vos listes arrivent à plus de 10%, pour que vous puissiez vous maintenir au deuxième tour, là où vous ne serez pas présent, justement, pour qui appellerez-vous à voter ? D'abord, je fais véritablement appel aux citoyens marseillais, d'abord, de me permettre d'arriver à ce deuxième tour. D'accord. Ensuite, on avisera avec les gens qui m'accompagnent dans ce rassemblement que j'ai appelé de mes voeux, et auquel tout le monde peut participer à une condition, de laisser l'idéologie qui phagocyte à la porte, et la pratique politicienne. Si on arrive à ce deuxième tour et dans les conditions que vous écrivez, on verra. D'accord. On verra ce qui va se passer. Et là où vous ne serez pas présent parce que vous n'arrivez pas à 10%, si jamais ça arrive, vous appelez à voter pour quelqu'un ? Les voies ne m'appartiennent pas. Cependant, on posera des questions très précises et publiquement. Alors, vous savez, la rumeur, vous connaissez la rumeur, elle est insistante. Elle est montée jusqu'à Paris. On dit, mais Pape Diouf, il roule pour Godin. Il y en a qui disent que je roule pour tapis. J'allais vous poser la question. D'autres, assez anormalement et de manière assez incompréhensible, que je roule pour le président de la République. Alors que le jour où je l'ai vu, le lendemain, j'ai déclaré ma candidature. Justement, il souhaitait, lui, que ce soit évidemment sur le candidat, que le parti, sur le féminin, et aussi bien le gouvernement supporte. Hollande vous a demandé de rejoindre Menouchi. Il a été insistant ? Non, absolument pas. Je pense très honnêtement. Il m'a demandé mon avis sur la situation à Marseille, que je lui ai exposé. Il m'a écouté, je l'ai écouté. Il a craint un peu qu'il y ait un éparpillement des voix. Mais lorsque je lui ai donné mes raisons, il a compris. Ce sont ses propres mots, le sens de ma démarche. – Vous savez le problème principal de Jean-Claude Godin ? Il n'a pas de réserve de voix. Donc il se dit peut-être qu'avec Pape Diouf, il pourrait avoir une réserve de voix. – Le problème de Godin, c'est que tous ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, c'est la bonne vieille garde. – D'accord. – Vait 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont là. Et du côté de Menouchi, ce sont les perdants des primaires ou alors des hiérarches du parti. C'est ça. – Il faut renouveler tout ça. – Je pense qu'il faut renouveler ça. – Alors, Pape Diouf, avec quel argent vous faites tout ça ? – Écoutez, nous, d'abord, la campagne ne commence que le 10 mars. – Oui. – Donc nous avons tout à fait le temps, plutôt que de salir déjà les murs de Marseille, d'attendre un peu et de faire au strict minimum, en faisant simplement appel, j'allais dire, aux gens. S'ils souhaitent nous retrouver dans ce rassemblement, y aller. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on a besoin juste du minimum vital. – Combien ? – Très franchement, je ne pense pas que ça ne dépassera les 300 000. – D'accord. Vous allez mettre de l'argent personnel dans l'affaire ? – Écoutez, de toute façon, forcément, quelques dépenses qui me concernent, je les mets dedans. – Vous êtes toujours agent de joueur de football, aujourd'hui ? – Non, plus du tout. – Plus du tout. – Depuis que je suis allé à l'Olympique de Marseille, j'ai arrêté complètement. – Alors, vous avez dit 10 mars. Est-ce que le 10 mars, on aura la constitution des listes de Pape Diouf ? – Mais dès le début de la semaine prochaine, on l'aura. – On aura. – On l'aura. – Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste sera, à mon sens, un vrai signal. – Ces listes, parce que c'est par secteur. – Oui, mais disons qu'il y aura 16 personnalités qui donneront le nom, donc 8 binômes, je dirais, des gens qui sont véritablement des professionnels dans leur secteur, non pas des professionnels politiques, respectés dans la ville, respectés dans leur secteur d'activité. Et je crois que cela donnera un signal un peu de ce que nous souhaitons. – Mais on retrouve quand même des hommes et des femmes qui font de la politique, qui en ont fait leur métier. M. San Marco va vous rejoindre ? – Oui, San Marco, il est auprès de moi en tant que conseiller politique. Ce qu'il faut dire, c'est que la politique, dans sa définition grecque, c'est quand même quelque chose d'assez sain. C'est la gestion des affaires de la cité dans le meilleur des sens. Aujourd'hui, ce que je récuse, moi, c'est la politique politicienne. Mais je ne suis pas contre la politique. Toute démocratie a besoin, j'allais dire, de ces partis, de ces mouvements qui animent la vie publique. – M. Benamias, il sera avec vous ? – Écoutez, il ne tient qu'à eux, donc les gens du MoDem, effectivement, de répondre aux principes que nous avons posés pour constituer ce rassemblement. Si, effectivement, ils répondent à ces principes-là, ce qui apparaissait en tout cas être le cas de M. Benamias, pourquoi pas ? – Parce que M. Benamias, lui, pour le coup, il est plutôt… il tire plutôt vers la gauche, lui. – Oui, mais il faut dire quand même que c'est un homme respectable. – D'accord. M. Benamias aussi, il pourrait venir avec vous ? – Écoutez, moi, je pense que c'est un groupe, le leur… – Le modèle ? Vous êtes prêts à l'accueillir ? – C'est à eux de voir, à partir du moment où, effectivement, l'étiquette politique même est laissée à la porte des vestiaires. – Alors, il y a une autre rumeur qui court. Je voudrais que vous vous expliquiez là-dessus. On dit qu'il y a des personnalités ou des personnes favorables à Dieu donné qui pourraient rejoindre vos listes. – Écoutez, c'est la première fois que j'entends cette rumeur, mais avec ce qu'il dit, je ne peux pas… – Ce que dit Dieu donné ? – Ce que Dieu donné dit, il n'est pas possible, j'allais dire, au jour de l'accueillir sur nos listes, ce n'est pas possible. Je dis simplement que parler de Dieu donné, c'est toujours rentrer dans une forme d'ambiguïté. – D'accord. – Puisque rien dans ce qu'il dit n'est acceptable et tolérable. – D'accord, vous le dites une fois pour toutes. – Je le dis une fois pour toutes. – Cependant, il est vrai que le phénomène Dieu donné, si on veut en amont en comprendre, j'allais dire, le fonctionnement et le mécanisme, il faut aller plus loin dans la réflexion aussi. Et aujourd'hui, que ce soit dans les banlieues, pour certains jeunes issus de ce qu'on appelle la diversité, les raisons qui les amènent à suivre Dieu donné ne sont pas toujours, j'allais dire, dénouées, en tout cas, d'explications. – D'accord, c'est quoi l'explication ? C'est qu'ils sont rejetés ? – L'explication pour eux, ils sont rejetés. L'explication pour eux, c'est qu'ils sont souvent l'objet, j'allais dire, de régés, d'actes racistes aussi, mais auxquels apparemment tout le monde reste insensible. – D'accord. – Et que si Dieu donné touche une autre catégorie de personnes, tout de suite les gens s'élèvent. Et ça, c'est vrai que c'est un peu gênant. Or, on doit vivre tous ensemble dans la concorde, n'accepter aucune forme de racisme. – D'accord. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls ? Vous étiez d'accord avec lui quand il a interdit, a priori, ces spectacles ? Il a bien joué, Valls, là-dessus ? – Je pense, même si je crois que les gens sont relativement responsables pour eux-mêmes choisir ce dont ils ont envie ou pas. – C'est un peu une atteinte à la liberté d'expression, ce que Valls a fait. – D'une certaine manière, mais il est vrai aussi que la chose reste très discutable. – D'accord. – On peut tout à fait comprendre ce qu'ils pensaient, qu'il fallait arrêter effectivement les spectacles de Dieu donné. – Pab Diouf choisira quel secteur ? – Ça va se décider entre demain et après-demain, avec tous les amis qui sont autour de moi, mais il y a de fortes chances que je sois du côté du nord de la ville. – Du nord de la ville ? – Oui. – Ça ne sera pas le troisième secteur, donc ? – Non, je ne pense pas. – D'accord. Qui est un secteur clé où Mme Carlotti se présente ? – Je crois que tous les secteurs sont clés. – Oui. – Tous sont importants à mes yeux. On essaiera de voir là où… – Ça pourrait être le secteur de Samia Ghali ? Non ? – Je ne pense pas directement chez Samia Ghali. – D'accord. – Parce que Samia, j'ai avec elle en plus une relation, j'allais dire, plus que de courtoisie, d'amitié. – D'amitié. – D'accord. Pab Diouf, maire de Marseille, ça serait le premier maire noir d'une grande ville en France. La France aurait changé ? Ça montrerait que la France change ? – Oui, c'est le pays où il n'y a pas un noir ou un arabe à la tête d'une société du CAC 40. Pas un noir ou un arabe à la tête d'un corps de l'armée important. Ou à la tête d'un ministère régalien à la Taubira Prêt, et récemment. Oui, Pab Diouf a été quand même le seul noir aussi qui a été président, j'allais dire, d'un club de football en Europe. Alors bon, Pab Diouf, maire de Marseille, je pense que je serai dans la symbolique. – Dans la symbolique, mais est-ce que la France évolue de ce point de vue ? – Je ne pense pas, la France reste à mon sens assez fermée. Et je vais rappeler rapidement en détail, si vous vous en souvenez, l'histoire des quotas qui avaient été évoqués. Si au sein de cette instance qui avait évoqué ce problème-là, il y avait des Noirs et des Arabes, parmi les principaux acteurs aussi du football français, s'ils étaient là comme ils auraient dû être là, ce problème-là n'aurait pas été évoqué comme il l'a été. C'est là où la France reste encore une coquille fermée et qu'il faille ouvrir. – Il faut l'ouvrir. Dernière question, Pab Diouf, maire de Marseille, sa première décision ? – La première décision, écoutez, il y a plusieurs choses, en tout cas, que nous comptons faire et que nous allons faire. Mais l'idée philosophique qui me vient d'abord, c'est de faire en sorte que l'inégalité qui plombe aujourd'hui la ville, à tout niveau, social, économique, même dans la sécurité sanitaire. – Elle est plus forte qu'ailleurs. – Oui, que tout ça soit, en mon sens, réduit au strict minimum. – D'accord. – Véritablement, la fracture sociale. – Très bien. C'était le talk orange, le Figaro de Pab Diouf, qui nous a dit qu'il voulait renouveler l'offre politique à Marseille, puisque d'un côté, c'est usé, de l'autre côté, c'est toujours les mêmes. Et donc, avec Pab Diouf, ça pourrait changer. Et ça serait un signe aussi qu'un maire noir devienne, qu'un noir devienne maire d'une grande ville, et bien ça serait un signe d'évolution de ce pays, qui en a besoin, d'après ce que le dit Pab Diouf. Merci Pab Diouf. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501